Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce banc, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations hors du commun sur ce mariage de l'histoire mystique. Elle dit qu'elle a vu le serpent entrer en elle. Qu'est-ce que c'est que cette affaire et quelle a été sa réaction? Écoutons ça. Une histoire là que tu as postée et moi-même aussi j'ai eu la même chose. De la fille qui pleure, qu'elle a rêvé que le serpent était entré par sa partie génétale. Et moi également j'ai eu la même chose comme elle. J'étais en train de dormir, c'est comme les rêves mais ce n'est pas les rêves, exactement comme pour elle. Je me suis trouvée assise, j'étais couchée mais mon âme, c'est comme si mon âme était assise. Je vois le serpent en train de venir, comme pour elle. Comme elle a dit, je vois le serpent se lève la tête, le serpent me regarde. Directement le serpent entre dans mes parties. Je me suis réveillée le matin. Mais ce qui m'a sauvée, ce qui m'a sauvée sa présence c'est quoi? C'est que je n'ai pas mis ça dans la tête. Parce que le sorcier a aussi peur de l'homme. Pourquoi il vient la nuit? Première chose, c'est qu'il faut qu'elle enlève d'abord ça de sa tête. Que le serpent vide à elle. Elle-même aussi, elle peut l'enlever sans avoir peur, sans que quelqu'un l'aide. Ce que moi j'ai pratiqué le matin, c'est quoi? C'est que premièrement, quand je me suis levée le matin, j'ai mis un peu du sel dans l'eau. J'ai arrêté le ventre, j'ai prié, j'ai prié, j'ai médité et j'ai renvoyé. J'ai dit, même si tu es là, tu dois sortir. Parce que ce n'est pas dans mon corps que tu vas vivre. Je ne te connais pas, on ne se connaît pas. Vous avez fait votre vie, laissez-moi faire la mienne. Le moment de faire ma vie, vous n'allez pas venir m'empêcher de faire ma vie, pourtant vous avez déjà fait votre vie. J'ai mis un peu de sel dans l'eau, j'ai prié. J'ai pris la pompe, comme au pays, on puche les enfants aussi avec la... J'ai pris l'eau un peu tiède avec l'eau salée là. J'ai mis ça dans mes parties génétales, je me suis bugé avec. Et c'est ressorti. Comme c'est ressorti là, j'ai pris du laïe, j'ai frotté dans l'eau, j'ai prié sur le laïe et j'ai bu. J'ai attrapé le ventre, j'ai prié, j'ai bu. Et ça fait aujourd'hui trois ans, parce que c'est bien après mon accouchement que j'ai eu ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien. Pourtant, j'ai eu les mêmes choses comme elle. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle enlève d'abord ça de sa tête. Je sais qu'elle doit écouter. Je sais qu'elle doit écouter ce que je suis en train de dire. Mais je vais lui dire d'abord de ne plus pleurer. Qu'elle enlève ça, parce que c'est ce qu'elle aime, les pleurs. Après, elle doit entrer dans le stress et c'est ça qui doit lui conduire à la mort. Et on va se dire que c'est le sait. Pourtant, ce n'est pas le sait, parce que c'est elle-même qui est morte. C'est elle-même qui a voulu. Il faut que d'abord de ne plus, elle enlève ça de sa tête. Moi-même, j'ai ça. Mais j'ai refusé, j'ai dit je n'ai pas. Et je vais vivre bien, je vais vivre heureuse. C'est ça, il faut qu'elle enlève d'abord ça de sa tête. C'est ce que moi, je voulais dire comme témoignage pour elle. Vous voyez ça? Elle parle d'une jeune fille qui est venue sur le réseau. Expliquant comment un serpent est entré en elle. Et elle a commencé à sentir que le serpent vit maintenant en elle de la réalité. Et écrivait comment elle avait besoin d'être. Hum, c'est vraiment terrible ce monde. Il y a beaucoup de choses à découvrir que tu nous protèges. Bien, nous allons écouter encore nos témoignages, un témoignage audio-commerce d'une autre femme. C'est parti. C'est pour raconter juste une petite histoire qui remonte à plus de 30, 45 ans déjà. Cette histoire, je l'ai de ma grand-mère. En fait, c'est pour dire, sensibiliser les parents, les parents qui donnent les noms aux enfants. Oh, tu es têtu, tu es têtu, tu es têtu, qui disent n'importe quoi aux enfants. C'est pour demander aux parents d'arrêter ça. Ma grand-mère nous a raconté une histoire comme quoi, à son époque, au village, il y avait une dame qui était avec ses autres enfants. Son bébé pleurait beaucoup. Son bébé pleurait de temps en temps. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle disait, je suis Cameronaise, je suis Barante. Donc, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait, Juju, Juju, comment on dit le Juju au pays là ? Juju, couille là-haut. Juju, prends-le, Juju, prends-le pour effrayer l'enfant en fait. Question d'effrayer l'enfant. Et puis un jour, elle faisait ça la nuit. Et elle a tendu les bras et puis, vous, le bébé a disparu. Jamais revu le bébé. Le bébé a disparu. On n'a plus jamais revu le bébé. Seulement parce qu'elle a dit ça. Donc, les mots qu'on prononce souvent, elle a demandé qu'on prenne le bébé et puis on a pris le bébé. Et le bébé est parti. Donc, il faut qu'on contrôle notre langage. C'est ce que je voulais. C'était la maudite contribution que je vais vouloir porter ce soir. C'est... Pouvez-vous me dire ce qui se passe ici ? Bien. Nous, Yelokoudon, connu toute histoire, c'est Mathieu. J'ai une petite histoire qui s'est passée il y a 4 ans. Oui, 4 ou 5 ans comme ça. Franchement, moi, étant albino, c'est le temps que je... Quand je veux, ça va m'arriver de monter sur moi. Ce sera toujours pour des histoires qui sont la plupart... Qui mettent toujours la plupart du temps. Des trucs qui me sont arrivés, quoi. Parce que comme je suis albino, j'attire vraiment beaucoup de personnes. Vraiment négatives, des personnes compliquées. C'est pas moi qui fais, franchement. C'est une poisse, je peux dire. De l'ailleurs, de cela, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, on va dire. J'avais rencontré un monsieur. Non, je ne vais pas citer le nom, bien sûr. Le monsieur, il est là. Il a construit en plein Bonanjo, en plein centre de Bonanjo. La relation se passait bien. On va dire. Nous, les femmes, quand ça se passait bien, c'est pour dire que côté liquidité, franchement, dès que c'est au max, franchement, il ne faut pas dire. C'est ça qui attire. C'est ça qui m'a un peu attirée, quoi. Mais après, il y avait un truc qui ne donnait pas. En fait, chaque fois que je devais arriver chez lui, il y avait toujours un truc et tout. Après, un jour, il m'a invité chez lui, que je vienne chez lui. J'arrive, d'abord. Je trouve que c'est assez sympa. Donc, j'ai directement parlé. Le chauffeur, il a envoyé son chauffeur venir me chercher. J'ai un peu tapé les commentaires avec son chauffeur encore. C'est sympa. Il est trop fou. J'imagine un peu comment c'est passé rapidement. Parce que dès que tu es montée, là, c'est un DMG. Tu as fait bouger la porte de la charge là-bas. Je suis comme ça. DMG. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai un peu tapé les commentaires avec son chauffeur et tout. Mais en vue, il a vu que je suis quelqu'un d'assez free, quoi. Sympathique avec les gens très sociables. Voilà. On arrive, il m'a déposé. Mais il m'a dit tu veux vraiment arriver chez mon patron ? Je dis oui. Sa question m'a semblé quand même bizarre mais je n'ai pas prêté attention. Il me dépose. J'arrive chez le monsieur. Il m'accueille bien et tout et tout. Mais j'étais très mal à l'aise. Très, 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 très mal à l'aise. Pour les albinos qui n'ont pas perdu leur don parce que je peux dire honnêtement, les albinos sont un certain don. Nous, moi, personnellement, je parlais pour moi. Je sens quand quelqu'un est compliqué mystiquement. Je ressens. Je le ressens. Si j'ai ma tête à continuer, c'est parce que je veux m'entêter. Je juge que je suis très forte et que cette personne ne peut rien me faire. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un est compliqué mystiquement, je le ressens. Tu me dragues, je le ressens. J'étais très mal à l'aise. Quand j'arrive, j'arrive, j'étais hyper mal à l'aise. Je ne savais pas ce qui me dérangeait. Il était très accueillant et tout. Il m'a même fait la cuisine. Un parfum de gentleman. Non, monsieur, franchement, voilà. Il a un savoir-vivre. Il s'est dragué une femme. Il savait, voilà. Mais j'étais mal à l'aise. Malgré tout ce qu'il faisait, j'étais mal à l'aise. J'ai mis du bon vent. Il a bruit pas. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Moi, je suis quelqu'un. Je n'ai pas froid aux yeux. Moi, je suis quelqu'un d'acide direct. Je lui dis, il y a une odeur. Il y a quelque chose qui me dérange chez toi. Il me dit quoi ? Je dis, je ne sais pas trop, mais je suis mal à l'aise. Il me dit, non, c'est quoi ? Tu veux encore manger ? Tu veux boire quelque chose ? J'envoie le chauffeur, il te ramène un truc. Tu veux quoi ? Il dit, non, ce n'est pas ça. Il dit, bref. Pour la petite histoire, j'ai oublié un truc. Chaque fois qu'on devait avoir des rapports, il y avait toujours un truc qui nous empêchait d'avoir des rapports. Donc, je n'ai jamais couché avec lui. Donc, il y avait toujours un truc. Je ne sais pas, il était mal à l'aise. À chaque fois, mais je ne sais pas. Il y avait toujours un truc qui l'empêchait. Bon, il essaie maintenant de vouloir m'amener à avoir des relations. Après, il se lève. Il me laisse, il se lève sur le lit. Il tourne, il me dit. Je lui dis, il y a quelque chose qui te dérange ? Il me dit, non. Mais tu sens qu'il réfléchit. Il tourne autour de moi. Il marche, il fait des 100 pas. Il va, il revient. Il dit, mais tu as quel problème, en fait ? Quel est ton problème ? Il me dit, non, rien. C'est là où je lui... Je ne sais pas d'où cette force m'est venue. Mais je ne sais pas. Je lui dis, c'est tout simplement parce que ton esprit, ce que tu comptes vouloir, ce que tu veux me faire, ton esprit et mon esprit ne marchent pas ensemble. Il me dit, comment ça ? Il dit, depuis que je suis arrivé chez toi, ta maison, je lui dis, cache ta maison sans les écorces. Tu es un homme compliqué. Et le point, je lui dis, comme tu es un homme compliqué, ton esprit, chaque fois qu'on doit avoir des rapports, ça te dérange. Il y a quelque chose qui te dérange. C'est comme un mauvais esprit qui te chasse sur moi. Bon, qu'est-ce qui t'empêche maintenant ? Si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui t'empêche qu'on ait des rapports ? Bon, viens alors. Il me dit, non, ce n'est pas ça. Oh, vraiment, je suis pas un homme compliqué. Attends, tu lui dis, viens alors comme ça, il vient, vous faites l'amour, c'est comment ? Non, quand je lui dis, viens, il me dit justement, non. Il me dit, mais non, mais comment je peux dire ça ? Moi, je ne suis pas un sectaire, moi. Je ne fais pas des choses compliquées. Je ne suis pas comme ça. Il te dit, mais qu'est-ce qui te dérange ? Pourquoi tu ne sais pas comment on fait l'amour ? Je te lève, tu fais les vagues, viens. Tu grattes ta tête. C'est quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te dérange. C'est quoi ? Je lui ai dit, cache que mon copie s'en, il me dit, non. J'ai dit, mais c'est quoi, là ? Il me dit, désolé. Désolé pour la grosseur de mes mots, franchement, désolé. Il me dit, non, pas du tout, que je suis comme très propre. Il me dit, non, c'est pas ça. Il me dit, c'est quoi, donc ? C'est ça, donc. Je lui ai dit, parce que tu es compliqué et comme tu es compliqué, tu as trouvé quelqu'un, tu n'arrives pas à agir sur moi. Tu me donnes tout. Mais qu'est-ce qui t'empêche maintenant de, voilà, tu as jugé que tu as des pensées sur moi. Bon, qu'est-ce qui t'empêche ? Il me dit, non, vraiment, bon, qu'est-ce que c'est comme ça ? Vraiment, il faut que je m'habille et que je rentre chez moi parce que vraiment, je commence à penser qu'il est un homme compliqué. Il dit, mais pourquoi c'est ça ? C'est le seul truc que tu retiens et tout ce que je te dis, donc, c'est pas ça. Bon, viens, alors. Moi, maintenant, je me lève parce que moi, étant trop audacieuse, je viens parce que je... Bizarrement, je... Ce malaise était toujours là, mais je n'avais pas peur de lui. Je ne craignais rien. Je me lève, je me lève et lui dit, bon, chérie, ça va, alors, bon. Bon, tu n'es pas sectaire, alors, bon, qu'est-ce qui te dérange ? Il me dit, non, vraiment, il n'est pas content. Je ne peux pas le traiter de sectaire et que sa maison sent comment. Il dit, mais ta maison, ta maison sent les remèdes, excuse-moi, je ne sais pas, mais ta maison sent, franchement, les écorces. Il me dit, non. Bon, on a tout de suite, Toto, il a discuté sur moi, j'ai commencé à m'habiller. Je dis, OK, ça va, mais si ce n'est pas ça, ça va. Il me dit... Il me dit... Après un moment, il me dit, de toute manière, tu es vraiment dur à manger, hein. Je lui dis, pardon ? J'ai compris ce que j'ai, compris ce que tu as dit ? Il me dit, non, non, rien. Je lui dis, ah, rien. Ah, je suis dur à manger. Ah, donc je voulais me manger, mais bon, tu n'arrives pas. Ah, vraiment, désolée pour toi, mais... Franchement, désolée pour toi, mais vraiment... Je ne sais pas d'où... Je te jure, DMG, je ne sais pas d'où mon courage est sorti, mais j'ai sorti ça. Et je n'avais pas peur. Je n'avais franchement pas peur. Mais dans mon cœur, j'étais là. Je parlais quand même, je disais, Seigneur, 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 Seigneur. En même temps, je disais aussi mon grand-père, parce que mon grand-père était chef. Mon grand-père était... Je suis chef du côté de mon père et de ma mère, donc je suis sorti de la chirurgie. Tu ne peux pas tuer l'enfant d'un chef comme ça. C'est impossible. Donc, moi, je n'ai pas... Parfois, peur de... Ça m'arrive d'avoir peur, mais pas tout le temps. Et lui, je n'avais pas peur. C'est pour dire que son truc n'était pas assez puissant pour moi. Donc, je lui dis, ah, ok. Donc, je ne suis pas dû à manger, ok. Bon, vraiment, désolée, comme tu n'as pas pu me manger. Après, je lui dis, ok, je t'ai dit que j'avais un truc là. Bon, remets-moi... Attends, tu t'escupe, parce qu'on n'a pas pu te manger. Oui. Je lui dis ça, tu t'escupe, parce que je suis désolée, parce que je n'ai pas pu me manger. Oui. Laisse comme ça, DMG. Moi, je suis une forfolle. Et je n'ai pas peur. Je n'avais pas peur de lui. Ce ne sont pas les blagues. On se voit qu'il y a un tout-ceau, mais je ne tue. Je n'avais aucune crainte. Je ne sais pas pourquoi me venait cette force, mais je n'avais pas peur. Je lui dis, ah, désolé, comme tu n'as pas pu me manger, bon, remets-moi l'argent, tu vas me remettre. Il me dit, mais tu es audacieuse, toi. Je lui dis, bah, remets-moi alors. Est-ce qu'il y a un problème ? Là, c'est toi. Moi, je veux bien faire amour, mais tu refuses. Bon, comme ton serpent ne veut pas, il a trouvé un esprit plus fort. Tu veux que je dise quoi ? Bah, remets-moi l'argent. Il me dit, c'est facile. Franchement, il me dit, franchement, il m'a regardé comme ça. Il ne savait même pas quoi dire. Il m'a regardé ma main, il a posé sur ma main. Il me dit, tu sais quoi, rentre chez toi et mon chauffeur va te raccompagner. Son chauffeur dans la voiture, à me raccompagner, il me dit, il me dit, ma chérie, tout va bien ? Je dis, ça va. Il dit, il n'a rien fait. Il dit, pourquoi il devait me faire quelque chose ? Il me dit, non, non. Mais ça va, tu es sûre que tout va bien ? Tu ne te sens pas mal ? Il dit, je n'ai aucun problème, il n'y a aucun problème. Il dit, ah, donc tu sais que ton patron est un sorcier et tu amènes les filles là-bas, tu amènes les filles chez lui. Il me dit, non, ce n'est pas ça. Il me demande, tout va bien. Il dit, en même temps, je comprends, tu dois protéger quand même ton boss. Je comprends. Il me dit, en tout cas, fais très attention à toi. Je ne sais pas trop, je ne connais pas, mais fais attention à toi, évite de le voir et prochainement, ne reviens plus ici. Je lui ai dit que de toute manière, je n'avais même pas prévu de le faire. Et même si je ne suis pas le répétal à ton boss. Je suis rentrée, il ne m'a plus jamais appelée. J'ai dit, jamais. Moi, j'ai essayé de l'appeler cash, mais il ne m'a plus jamais décroché mes appels. Tu as encore essayé de l'appeler. Mais une fois, il m'a aidée. Une fois, je l'ai appelée, on ne m'avait pas agressé à l'agence. Je l'ai appelée, il a pris, mais il n'avait pas mon numéro numéro. Il a pris, il dit, ah, c'est comment, c'est comment, c'est comment, il a failli le nom. Ah, c'est comment. Il me dit, ah, ça va, il dit, je voulais rentrer. On a un truc là, il me dit, ok, je t'envoie un truc pour que tu prennes un truc plus à l'eau pendant un vol et tout. Il dit, ok, merci. Il m'a proposé qu'on se voit après, j'ai raccroché au téléphone, mais il m'avait déjà fait le dépoir, de ça, mais bon, il dit, ça va, pour moi, quoi. Mais après, c'est moi, mais j'ai effacé après, j'ai coupé le couvre et tout. Mais vraiment, c'est l'une de nombreuses histoires de ce que j'ai vécu avec les hommes compliqués, franchement. Bon, en fait, je voulais vous raconter une histoire. Mesdames, je sais comment on te donne la femme cadeau, tu refuses. Tu as quel problème? Une petite histoire. Bon, c'est un taxi man qui m'a raconté ça. D'habitude, bon, pour ceux qui sont au Gabon, ils savent que ici, quand on parle de Béninois, ça fait peur, en fait. Mais, le monsieur, c'est un Béninois. Et bizarrement, l'histoire qu'il m'a raconté, en fait, j'étais étonnée, parce que je me suis dit, mais comment un Béninois, nous, on a peur des Béninois, mais comment un Béninois peut vivre une situation comme ça? Il me dit, en fait, il avait l'air désespéré. Vous voyez, souvent, quand vous montez dans le taxi et tout, et il y a certains taxis man qui ont envie de trop parler, en fait, il te raconte sa vie et tout, mais le monsieur était désespéré. Je m'explique. Il me dit qu'il était d'abord dans une maison, il vivait dans une maison de trois chambres, avec sa femme et ses enfants, mais pour pouvoir économiser, ils sont allés prendre une maison d'une chambre, vous voyez, du genre, le papa et la maman dorment dans la chambre et les enfants dorment au salon. En fait, c'était pour faire, comment on appelle, c'était pour faire des économies. Eux aussi, au lieu de se renseigner un peu dans le quartier pour savoir ce qui s'est passé, ils ne se sont pas renseignés, ils sont directement, tout, allés habiter dans la pauvre maison. Et la maison, c'était aussi une dame, c'était aussi la maison d'une dame béninoise. Ah! Tous les locataires, en fait, c'était comme un, je vais expliquer ça, c'était du genre comme un camp. C'était un camp où il y avait auparavant plusieurs autres locataires, mais les autres locataires avaient fui. Donc, il ne restait que le monsieur. Et du genre, si la maison était louée auparavant, bon, je dis n'importe quoi, 150 000, la dame avait maintenant baissé le loyer à 120 000. Du genre, pour attirer les gens, mais tout le monde fouillait parce qu'on savait que de la maison était compliquée. Maintenant, le monsieur me dit quand il arrivait avec ses enfants, du moins ses enfants étaient dans une école privée. Tout allait bien pour lui et il est chauffeur de taxi. Donc, il réussissait à joindre les deux bouts et tout. Ses enfants ne se plaignaient de rien et sa femme aussi. Il dit tout à coup, sa femme est tombée malade. Le pied de sa femme a commencé à enfler. Le pied de sa femme a commencé à enfler, ses enfants tombaient malades, à l'école ça n'allait plus, lui-même aussi dans ses affaires, rien ne marchait, son taxi est tombé en panne, etc. C'est comme ça qu'il ne comprenait pour en fait ce qui se passait dans sa vie. Et lui, c'est un musulman. Donc, il est parti à la mosquée et tout, il a expliqué ça un peu à l'imam. On a fait des séances, on a prié pour lui. Lui-même aussi, il avait des prières qu'il faisait. Mais sa situation ne s'arrangeait pas. sa femme étant malade est couchée sur le lit pendant longtemps. Parce que il m'a dit que dès qu'ils sont arrivés dans la maison, deux mois plus tard, elle est tombée malade et elle ne s'est plus jamais levé. Elle n'a même plus jamais vu la lumière du soleil. Tous les jours, elle n'était que dans la chambre, allongée. Misérement, quand il passait dans le quartier, il dit que lui, ce n'était pas quelqu'un de très accessible. Quand il passe, il passe dans son taxi. Quand il rentre le soir, il vient juste à la maison et tout, il se lave, il mange, il dort. Les gens voulaient bien lui dire que « Ah, papa, toi, tu ne vois pas que ta vie, la fin, ne va pas. » Quitte un peu de la maison parce que la majorité des locataires qui étaient dans ces maisons-là sont partis. Mais ce n'était pas quelqu'un qui donnait l'occasion aux gens de lui parler. Il restait toujours dans son coin. Un jour, sa femme fait un rêve où elle voit une vieille dame. Elle réitère encore une vieille dame parce qu'elle dit que la dame avait un bâton. Genre, elle s'appuie comme les 20 moments, elle s'appuie sur le bâton pour marcher qui est venue vers elle l'étrangler mais elle n'a pas vu le visage de la dame. Elle a répété ça au monsieur plus de trois fois qu'à chaque fois j'ai fait toujours rêve que je vois cette personne qui m'étranglée mais je ne vois pas son visage. C'est comme ça que qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que le monsieur lui dit? Oh non, on nous a demandé à la mosquée de prier, machin et tout. Je vais faire les sacrifices, je vais donner à manger au monde, ça va aller. Mais ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas au point où ses enfants ont été même chassés de l'école parce qu'eux, ils n'arrivaient pas à payer la santé. Même l'argent pour manger, pour payer le taxi, tout ça, il n'y en avait plus et tout. Donc, c'est comme ça que ses activités ont cessé de marcher et tout. Lui-même, son vieux taxi là, parce que même quand je suis montée au taxi, parce que le taxi était vieux. Le bruit du moteur de ça, il dit que ça n'allait tellement pas qu'il avait décidé même d'abandonner même le taxi, il ne savait pas ce qu'il allait faire. C'est comme ça qu'un jour, quand il est allé à la mosquée, il a parlé de ça à ses frères et tout. Quelqu'un de la mosquée lui dit que, ah, est-ce qu'avant d'entrer dans cette maison, tu as quand même essayé de demander aux voisins ou bien aux gens du quartier comment ça se passe dans la maison ou bien comment étaient les anciens locataires. C'est comme ça qu'il dit que, oui, effectivement, en rentrant, je vais demander. Il s'arrête au carrefour et commence à poser la question aux gens. Que est-ce que les anciens locataires, comment ils sont partis, comment ils se comportaient et tout. Tout le monde avait peur de parler parce qu'effectivement, on connaissait la propriétaire dans le quartier et c'était une dame bien forcière, selon ce que les gens du quartier ont dit. Mais on avait peur de lui parler. C'est comme ça qu'ici, on les appelle les mamans gâteaux, celles qui vendent les beignets dans les quartiers au carrefour. C'est comme ça que l'une d'elle a pris la parole et lui a dit, toi, c'est parce que tu ne donnes jamais l'occasion aux gens de te parler. Sinon, ne même pas rentrer dans cette maison-là parce que cette maison-là, elle est un peu comme hantée. Tu ne remarques pas qu'autour de toi, il y a des locataires, non, autour de toi, il y a des maisons qui sont censées être habitées mais c'est vide et toi, comme par hasard, parce que peut-être on t'a baissé le prix du loyer, tu es quand même allé entrer là-bas. Que si tu es intelligent, sors de cette maison-là. Il a dit, OK, il est parti. Quand il arrive à la maison, sa femme était toujours malade et ça, ça fait déjà plus de six mois. Sa femme était toujours malade et allongée dans la chambre, il arrive à la maison. Il dit à sa femme, écoute chérie, je dois te parler, il faut qu'on quitte ici-là. Il a parlé non seulement en sa langue maternelle et à voix très basse. Maintenant, bizarrement, la baillresse a entendu, on ne sait pas par quel mystère. Le lendemain matin, à 6h, elle vient cogner à la porte du monsieur. « Oui, je voulais te parler. » Il dit, « Oui, vous voulez me parler par rapport à quel sujet ? » La dame dit, « Non, j'ai rêvé que tu voulais quitter ma maison et j'avais quelque chose à te proposer. » Le monsieur dit, « Mais vous avez rêvé, mais si vous avez rêvé que je voulais quitter votre maison, c'est peut-être rêvé. » Il dit, « Non, moi, quand je rêve quelque chose, ça va se réaliser. » Ça va se réaliser. Quand le monsieur parlait dans le taxi, il tremblait en fait. Il dit, quand moi, j'ai rêvé quelque chose, ça va se réaliser. « Mais j'ai quelque chose à te proposer. » « Je te propose de te baiser le loyer pour que tu ne parles pas de chez moi. » C'est comme ça que le monsieur demande, « Bon, vous allez me baiser le loyer de combien ? » La dame dit, « Non, au lieu de 120 000, maintenant, tu vas payer 80 000. Mais s'il te plaît, reste ici avec moi. Tu sais, depuis que tu es arrivé, on s'entend bien, tes enfants me prennent comme leur grand-mère. Patati, patati. » C'est comme ça que le monsieur dit, « Non, pour de vrai, je vais partir. Je préfère partir. » Il dit que depuis qu'il a dit ça, depuis qu'il avait annoncé la nouvelle à la maman, la maman-là ne lui parlait plus. Mais, il n'était pas encore quitté. À l'instant, il me racontait, il n'était pas encore quitté. Mais il me disait qu'il était en train de chercher une maison. C'est la raison pour laquelle, en fait, il était même dans mon quartier. Il me demandait s'il n'y avait pas de maison à louer et tout, machin. Je disais non. Maintenant, je lui ai posé la question de savoir que « Ah, papa, on dit que vous, les Béninois, vous êtes des sorciers. Vous, les Béninois, on ne peut rien vous faire mystiquement. Maintenant, toi, tu es aussi quel genre de Béninois ? » Il me dit « Oh non, ne t'inquiète pas chez nous. Ce n'est pas tous les Béninois qui sont de la sorciererie. Par exemple, moi, je suis un musulman, patati patati. » Je lui ai dit « Ok, j'ai compris. » Donc, en fait, c'était un peu ça l'histoire. Bonne soirée. On dit que les gens ont dit que les Béninois sont trop des sorciers. Mais comment est-ce qu'un sorcier fût un autre sorcier ? C'est bizarre. Sorcellerie contre sorcellerie. C'est un truc hors du commun. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien, écoutons sur mon compte notre témoignage de l'histoire hors du commun. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par une de mes tantes. Alors, il s'agissait d'une femme, voilà, une dame, excusez-moi, ce mon chien qui dérange un peu. Alors, c'était une dame, une dame de la quarantaine qui vivait, qui vivait avec un homme et puis après, elle s'est retrouvée célibataire. Donc, elle vivait avec sa petite fille, on va dire une petite fille de 8 ans par là. et donc, la dame en question, elle l'a rencontrée, elle est restée longtemps célibataire et puis, elle a rencontré un monsieur, un monsieur aussi, on va dire de la cinquantaine. et donc, ils se sont mis ensemble, le monsieur également, il était aussi célibataire. Voilà, donc, ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés et après le mariage, le monsieur et cette dame-là, ça allait bien. Après un moment, le monsieur ne la touchait plus. Donc, elle a essayé de tout faire, elle s'est confiée à des amis pour demander que ça ne va pas dans mon foyer, qu'est-ce que je peux faire, voilà, mon homme, il ne me touche plus, qu'est-ce que je peux bien faire, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et elle a essayé les multiples, on va dire quoi, les multiples conseils qu'on lui donnait à gauche et à droite, mais ça ne marchait toujours pas. Donc, tiens. Et donc, par et donc, sans son nom, le monsieur en question, lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Donc, elle a commencé à enquêter, savoir si son homme avait une autre relation. Et non, le monsieur, il n'avait pas d'autre relation. Qu'est-ce que le monsieur faisait ? Le monsieur, donc, dans la nuit, il faisait comment ? Donc, lorsqu'il remarque que sa compagne est déjà endormie, il allait dans la chambre de sa fille de 8 ans. dont il faisait des pratiques dans la nuit pour faire endormir et la femme, je ne sais pas comment on va dire ça, il inoptisait la fille, donc la petite fille de 8 ans et par la suite, il faisait des pratiques sexuelles avec elle. Donc, il couchait avec elle la petite de 8 ans. Voilà, donc, il faisait ça à chaque fois. Il faisait ça à chaque fois et après, lui, au travail, il avait toujours des promotions et tout. il a commencé à remarquer que la dame boudait maintenant beaucoup dans la maison, qu'elle devenait assez curieuse et elle voulait savoir ce qui se passe. Donc, il la couvrait de cadeaux pour que elle n'ait pas de soupçons par rapport à ça. Donc, ça allait et puis, au bout d'un moment, la petite est tombée malade. Donc, la petite de 8 ans, elle est tombée malade. Donc, il l'a emmené à l'hôpital et les médecins ont dit que la petite de 8 ans, elle a un cancer du corps de l'utérus et qu'elle avait des relations intimes, des relations intimes récurrentes avec quelqu'un. Bon, la maman, la maman était tellement étonnée parce que elle ne savait pas et la petite, elle était carrément dans le coma. Donc, il n'y avait même pas une possibilité de questionner l'enfant et savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, la petite est décédée. La petite de 8 ans est décédée. le monsieur a été là, il a soutenu son épouse, il a vraiment soutenu son épouse, il a mis les moyens pour les funérailles et tout. Il a été là, il a soutenu la maman et par la suite, le monsieur, il était dans une sette en fait. Donc, on lui demandait, le truc, c'était de coucher avec des petites filles pour qu'il augmente sa richesse. Donc, il faisait ces choses-là. Et après, que la petite là est décédée, donc la petite le hantait maintenant, il n'arrivait plus à bien dormir dans la maison, il n'était plus bien, il voyait un peu la petite de partout. Et jusqu'à ce qu'un jour, il n'en pouvait plus, il n'en pouvait plus et il a avoué, il a avoué à sa femme la vérité que voilà, voilà ce qui s'est passé, je n'en peux plus, je ne peux plus garder ça pour moi, je suis dans une secte, voilà, voilà, il a fallu que je fasse aussi et je me sens tellement persécutée par ce que j'ai fait et donc, il fallait absolument que je, 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 je me confesse quoi pour, parce que ça n'allait plus. Donc, voilà un peu la petite histoire, donc par la suite aussi le monsieur, il est décédé. La petite, la petite morale dans cette histoire, en fait, c'est pour dire à nos soeurs, nos maman qui sont célibataires, qui cherchent toujours absolument à rencontrer l'amour, à être en couple parce que, on va dire au départ, la dame, elle voulait absolument se mettre encore en couple parce qu'elle se sentait tellement seule. Donc, il faut vraiment faire attention. Il n'est pas, il est beau de vouloir se remettre en couple mais il faut également chercher d'abord à savoir le passé de la personne. C'est trop beau quoi, de rencontrer quelqu'un comme ça et se dire que, écoutez, j'ai trouvé l'homme de ma vie, c'est bon. Mais il faut quand même essayer de vérifier le passé de cette personne-là. Donc, voilà. Il faut absolument vérifier son passé. Surtout, chercher à savoir quel est son état d'âme. Est-ce que c'est un socio ou pas ? Alors là, bien, écoutons le connu le témoignage. C'est parti. L'histoire que je viens raconter, c'est une histoire qui m'a été racontée par une grande mère à moi. Donc, je pourrais intituler ça une revenante angélique. Il était une fois dans un village au Cameroun. Un homme qu'on avait vendu dans le con depuis sa naissance. Donc, lui, il était mystiquement marié à un esprit. Donc, du coup, il ne pouvait ni faire d'enfant dans le monde physique. Il ne pouvait pas prospérer dans le monde physique dès qu'il se mettait en relation avec une femme. Elle tombait enceinte. C'était une fausse couche. Quand il décidait de mettre sur pied un business financièrement pour pouvoir s'en sortir, rien ne marchait. Il a vécu comme ça dans sa vie jusqu'à 40 ans. C'est comme ça qu'il rencontre une veuve. Une femme très belle, m'a-t-on dit. Vraiment belle. Elle était veuve pour sa sixième fois. C'était lui, donc, le septième gars de la veuve en question. Voilà, donc, il drague le n'dolo hommage. Il épouse l'aveuve. Chose qu'il n'avait jamais faite de toute sa vie. Donc, du haut de ses 40 ans, il n'est jamais arrivé jusqu'au stade du mariage. Il a épousé cette femme. Quand il épouse cette femme, chose curieuse, au mariage, il n'y a personne du côté de la femme. elle lui a dit comme quoi sa famille l'avait abandonnée parce qu'on disait qu'il y avait une marche. Bref, ils se sont entendus parce que je me dis, lui, il a expliqué que dans sa vie, rien ne marchait parce que jusqu'à 40 ans, rien ne marchait dans sa vie. Elle aussi, elle lui a dit qu'elle s'est mariée six fois, tous ses écrous sont morts. Donc, du coup, peut-être à ce niveau-là, ils se sont entendus et ils étaient un peu complémentaires parce qu'il y avait un peu de sorcerie dans leur vie. ils se sont mis en couple. Ça n'a pas empêché que le monsieur et elle, ils se marient. Chose curieuse, dès qu'il se marie avec la dame, toutes les activités qui touchent les mèches, il a commencé à voir l'argent. Il a commencé à voir les terrains parce qu'à l'époque, l'argent, c'était les terrains, l'élevage qu'il faisait donnait. Dans le village où ils habitaient, la femme ne se sentait plus bien. Elle a demandé qu'il se déplace et là-bas, il avait déjà établi sa fortune. Il dit à la femme, non, on ne peut pas quitter d'ici dans la mesure où si tu arrives à 45 ans, mon frère, tu n'as jamais eu l'argent de toute ta vie. À 45 ans, tu deviens multimilliardaire, disons comme ça. à l'époque, tu vas laisser toute ta fortune pour aller t'installer dans un autre village pour tout recommencer. Tu seras tenté de rester. La femme a insisté, insisté. Quand il a donc refusé, tout a commencé à se gâter. Il a commencé à perdre les litiges et autres. Il a chuté, déringolé. C'est quand il déringole qu'il dit à la femme que tu sais quoi, quittons. et avant qu'il ne quitte, il y avait déjà un vieux dans le village. Les vieux papas qui l'avaient mangé dans le con qui étaient parce qu'ils n'arrivaient plus à pouvoir poser la main sur lui qui étaient venus lui dire qu'en réalité, la femme là, c'est une mangeuse d'hommes, que c'est elle qui a tué tous ses maris. Lui, il a donc pris ça comme, je peux dire, comment dire, un mauvais, un Congo, ça, un japa sur sa femme. Donc, du coup, il a donc quitté, ça a été le motif déclencheur pour quitter le village. Ils sont allés s'installer dans un autre village qui n'avait rien à voir, personne ne les connaissait là-bas. C'est encore comme ça que la fortune commence à grandir. Ça grandit, ça grandit. Ils deviennent encore franchement riches. Sauf que, vous savez, nous les femmes, quand on voit quelqu'un, un homme qui est un peu riche, ça, ça fut depuis, ça fut. Jadis, il y a donc une femme au village qui commençait à préparer pour venir lui donner. Même quand sa femme n'était pas là, elle prépare, elle dit que non, on vient un peu te donner comme ça, c'est parce que tu es nouveau dans le village. Sa femme faisait souvent des excursions, elle quittait, elle partait, une semaine, on ne sait où, elle revenait. Donc, du coup, quand elle n'était pas là, il y avait donc une maman là qui venait un peu, elle venait un peu gratter le gars, que si on peut un peu, on ne sait jamais. Sauf que, chaque fois que sa femme revenait et que l'autre femme qui venait préparer donnait, il ne sait pas quel enchantement la femme là savait qu'une autre femme était venue et impliquait une colère noire chaque fois. Un jour, dans sa colère, elle lui révèle que c'est moi qui t'ai fait sortir d'un con où tu étais. Ça a laissé le monsieur perplexe. Comment ça, c'est toi qui m'as fait sortir d'un con? Elle lui dit donc que c'est moi qui t'ai fait sortir parce que ta mère ne pouvait pas avoir d'enfant et elle était la troisième femme de ton père pour avoir un peu de place, un peu de terrain et sauver le neuf de sa famille. Elle était donc obligée de faire un enfant et de secouer un garçon. C'est comme ça qu'elle allait partiser là-bas et elle est donc tombée en scène. Le retour de cette action c'était de livrer, donc de mettre dans cet enfant mal au service de cet esprit-là. C'est donc ce qui s'est passé. C'est pourquoi elle lui disait j'étais fait sortir d'une con parce qu'elle a pu briser les anneaux qui avaient sur son mari. Depuis l'enfant, donc depuis la conception, elle a pu couper le lien. Quand elle lui disait ça, ça l'a rendu un peu bizarre. Lui aussi, dans ses marches, il a commencé à demander aux gens et tout, c'est où on l'amène donc chez un papa? Et c'est le papa-là qui lui révèle dans la profondeur de la chose. Mais le papa lui a donné un produit pour rentrer à la maison avec Kai et rentre avec le produit. Sa femme transpire, la sueur, la sueur, elle lui demande que tu es venu ici avec quelque chose. On t'a donné quelque chose. Il ne se souvenait pas qu'on lui avait donné quelque chose. Il dit non. La sueur, elle est prise de panique. Elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre. Elle lui dit que non, on t'a donné quelque chose dans la maison. Dis-moi ce qu'on t'a donné. C'est où donc il lui avoue que le marabout lui a donné quelque chose pour le protéger. C'est où elle lui dit pourquoi tu as fait ça? Il dit que quoi? Donc en réalité, le remède que le marabout lui avait donné c'était pour le couper encore définitivement de tout esprit. C'est où elle commence à pleurer. Quand elle pleure, elle lui explique donc qu'elle piquait les colères noires parce que ce sont les colères qui l'ont poussé à être curieux. Elle piquait les colères comme ça tout simplement parce qu'elle était amoureuse de lui mais en réalité c'est un esprit, c'est un fantôme. Donc quand elle se mettait en couple avec un homme, elle lui donnait tout ce dont l'homme avait besoin. Elle était comme sa protection, comme un ange. Mais chaque fois que l'homme la trompait, elle finissait avec l'homme. Donc elle ne tolérait pas partager son homme avec quelqu'un. Donc raison pour laquelle elle était 6 fois. quand c'est donc arrivé sur celui-là, elle ne pouvait pas admettre encore tuer un autre homme et c'est remettre encore la recherche. C'est pour ça qu'elle piquait des colères noires. Et chance pour lui aussi, il n'avait pas trempé son biscuit. Peut-être que s'il avait trempé son biscuit, lui aussi on devait le tuer. Mais il n'avait pas trempé son biscuit dans la sauce de l'autre femme qui venait un peu le gratter un peu. Bon, du coup, quand elle a avoué tout ça, elle a disparu. Quand elle a donc disparu, c'est où le monsieur a fui, il a laissé tout ce qui était là-bas. Il est rentré dans son village natal où il était. C'est là-bas qu'il a donc donné le témoignage. Et c'est donc le témoignage qui a traversé génération en génération. C'est une grande mère qui me racontait. Donc je comptais aussi partager ça aussi avec la grande famille. comme quoi ce n'est pas toutes les femmes qu'on trompe. Tu as une histoire comme ça. Depuis la chaîne des commentaires, tu as une histoire puissante comme ça. C'est comment? Ok. Si tout le monde raconte les histoires puissantes, après, il n'y a pas le relais. Je fais le relais comme ça pour que les autres histoires puissantes viennent nous ronder. J'ai répondu à l'idée. Hein? Non, on t'a dit ça. Elle dit ce ne sont pas toutes les femmes qu'on trompe. Ce ne sont pas toutes les femmes qu'on trompe. S'il avait seulement trompé la femme là, il serait déjà mort. Hey! Que ça vous, ça vous, ça vous, ça vous dise quelque chose. Et, je préfère vous donner ce conseil. Évitez de coucher avec les femmes sans les avoir mariés. Si tu n'as pas encore repousé la fille là, il ne faut pas coucher avec elle. Ah! Si tu sais ça, ça va vraiment te sauver de beaucoup de problèmes. Si tu as fait, tu as fait le contraire de ce que tu dis et tu as encore comme on vit, il faut dire merci, mais sois prudent. Bien, écoutez encore un autre témoignage. J'ai une petite histoire aujourd'hui. C'est l'histoire d'un couple qui était à la retraite et qui, en fait, a été un peu charmé. Je ne sais pas comment, oui, c'est le mot en français. C'est charme. pour leur retraite, pour arrondir les fins de mois, ils avaient construit, vous savez, les concessions en Afrique avec plusieurs appartements qu'ils mettaient en location. Et pour surveiller le tout, ils avaient pris un gardien. C'était un jeune homme qu'ils avaient rencontré au renouveau charismatique. Donc, ils se sont dit, c'est un jeune qui est dans la prière. Ça doit être quelqu'un de sérieux, en fait. Donc, on va appeler les personnes du couple Papa Bonheur et Maman Prudence. Prudence parce qu'elle était vraiment prudente. Et Papa Bonheur parce que c'est lui qui s'est fait charmer. Ce qui s'est passé, c'est que ce gardien-là, il avait fait quelque chose mais on ne savait pas. Et tout ce qu'il disait passait aux yeux de Papa Bonheur. Donc, les gens venaient rapporter des histoires sur lui comme quoi il se faisait passer pour le fils de Papa Bonheur, qu'il faisait un peu le chef dans la concession, toutes ces choses-là. Mais, quoi qu'on raconte à Papa Bonheur, il disait toujours « Oh, vous racontez des histoires, laissez-le, c'est un jeune qui se cherche donnez-lui une chance et tout ça. » plusieurs fois, les gens se sont plaints mais au fur et à mesure, ce jeune homme prenait plus d'emprise. Il est venu demander de l'aide à Papa Bonheur en lui expliquant qu'il voulait quitter sa maison pour prendre un appartement. Papa Bonheur lui a donné l'argent pour payer une caution. Mais finalement, il a demandé à rester sur la concession et Papa Bonheur lui a prêté un magasin. En fait, c'était un espace où on entreposait du matériel quand il y avait besoin de faire des travaux dans la concession. Mais dans ce magasin, il y avait des sanitaires, des petites toilettes, une petite cuisine. En tout cas, ce n'était pas pour habiter, mais c'était quelque chose pour dépanner. Il a fait un mois, puis deux mois, puis trois mois, un an, plusieurs années. Et quoi qu'on dise à Papa Bonheur, il ne laissait pas ce monsieur... Enfin, il avait toujours confiance en son gardien. À un moment, ils ont voulu faire des travaux et Papa Bonheur a demandé à son gardien de lui libérer de l'espace pour entreposer du matériel. Mais le gardien a dit oui, mais il ne l'a pas fait. Et Maman Prudence est venue avec les ouvriers. Ils sont arrivés pour faire les travaux et ils ont essayé de rentrer dans le magasin qui était fermé. Mais en fait, ils ont vu derrière le magasin quelque chose qui était attaché comme... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'était tout attaché. C'était bizarre. Et Maman Prudence a pris une photo qu'elle a envoyée à son mari en disant « C'est bizarre, je viens de voir quelque chose derrière le magasin. Est-ce que tu peux venir rapidement pour demander au gardien ce que c'est ? » Et elle est partie de la concession. Et le temps qu'il revienne avec son mari, le gardien avait détaché son truc et il avait... Il était sorti de la maison. Donc, on l'a appelé, on lui a demandé « Mais qu'est-ce que c'était ? » machin et tout ça. Et il se fait que dès ce moment-là, dès que Papa Bonheur a vu la photo, c'était comme s'il avait été débloqué et il voyait tous les mauvais comportements du gardien, en fait. Et le gardien, dès ce moment-là, on lui a demandé de plier ses bagages, de vider le magasin et il était sorti de leur vie. Mais en fait, l'histoire, même si elle est toute petite, mais ce qui est important de retenir, c'est que souvent, on fait confiance en des personnes pour les aider parce qu'on est des bonnes personnes. Et parfois, malheureusement, on se fait avoir, on peut être attaché dans une relation sans comprendre pourquoi. Voilà. C'était tout. C'était ma petite histoire. Incroyable, mais vrai. Donc, on a encore une autre histoire hors du commun. Je suis montée pour conter mon histoire. C'est mon histoire avec moi que je vis présentement toujours. Ça s'est déroulé en 2018. J'étais à Tunis et un soir, je fais un rêve. Donc, à chaque fois, dans le rêve, il y a quelqu'un qui venait coucher avec moi. Et une fois, il y a un homme de Dieu qui est arrivé dans notre église à Tunis et il a dit qu'il a fait et il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui vient coucher avec toi. Mais il m'a donné des sommes que je devais réciter, tout, tout. Et si tu récites ces sommes, tu vas voir que la face de la personne va sortir. Donc, j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à prier. Le soir, je suis couchée, la personne arrive et qui je vois un cousin de mon père qui venait coucher avec moi. Donc, la fois qu'il est venu, je n'ai plus permis ça. On a commencé à se battre et je l'ai ensommé, il est sorti. Après ça, je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. Mais après, j'ai commencé à avoir mal au dos. J'avais vraiment mal, mal, mal au dos. Donc, je suis allée à l'hôpital, je fais les amens, rien, rien, mais j'avais mal. Et c'est comme quelque chose de brûlant était dans mon dos. Donc, j'ai pris, mon monsieur est jeune, j'ai pris dans le rêve. Je suis allée à l'hôpital et quand je suis arrivée à l'hôpital, dans le rêve, le médecin s'est transformé en chien et il a commencé à me pousser et je me suis réveillée. Une autre fois encore, j'ai rêvé que c'est de l'urine qu'ils ont injectée dans mon dos, dans mes reins. Et c'est comme ça, quand j'ai mal, ça brûle, c'est comme si c'était de l'essence dans mon dos. Et j'ai commencé à prier et c'est un nom de Dieu, tu m'as dit que non, on veut te paralyser, c'est pourquoi on t'a donné cette douleur-là. Maintenant, je continue de prier. La douleur présentement, elle est là. Je suis arrivée ici, je fais les radios, je fais tout. Quand je vais, on dit, il n'y a rien, tu es bien importante, mais j'ai toujours mal. Et ce temps que je suis allée, je l'ai vu que j'étais céleste, nous sommes allées à l'église pour aller faire, comment on dit ça, même la... pour aller prier, faire une petite vision pour moi et puis la cérémonie. Donc, pendant la cérémonie, je ne dis pas que Siski l'a tué, mais Siski, pendant la cérémonie, ils ont mis la bougie et il y a une mouche qui est venue mourir sous la bougie. Donc, le visionnaire dit qu'ils vont t'appeler pour te dire que quelqu'un dans ta famille est décédé. Et ce tonte-là, il est décédé. Donc, c'est pour dire que la socialité, ça existe vraiment. Prions beaucoup parce que tu peux voir une personne, la personne, tu penseras que la personne est bien avec toi. Pourtant, dans le fond, il te veut du mal, il veut... il veut simplement ta mort, tout ça. Donc, prions, la socialité, elle existe. Mon mal, elle existe encore, mais je dis que ce n'est pas ce mal-là, tu vas m'empêcher de vivre. Moi, je vis avec... tant que je crois en Dieu, ce n'est pas ce mal-là qui va m'emporter dans la tombe. Donc, c'est ça mon histoire. C'est incroyable, mais vrai. Bien, écoutez encore le témoignage, c'est parti. C'est mon histoire personnelle que je vais vous raconter. C'est une petite histoire. Ma maman de son vivant perd à son âme. Elle aimait bien aller chercher les petites nièces au village pour les ramener à la maison histoire de payer leurs coûts, tout et tout. Donc, une fois, elle a ramené une de ses nièces qui était sorcière. Mais nous, on ne savait pas. Et depuis l'arrivée de la petite à la maison, on était encore enfants et on était encore des enfants. On a remarqué que quand on sera dormi la nuit, il y a les souris qui viennent nous bouffer les pieds toutes les nuits. Les souris, là, te bouffent les pieds jusqu'à souvent elles entrent même dans ta chair. On disait que bon, vous ne vous lavez pas bien, vous ne vous lavez pas bien les mains avant d'aller dormir, vous ne vous la... quand vous vous lavez, vous ne frontez pas bien les pieds et tout et tout. À chaque fois, on s'en va souvent même en mettant des détergents sur les pieds, sur les mains, tout et tout. À chaque fois, c'était comme ça. Donc, avant son arrivée, ça ne nous était jamais arrivé au fait. On n'avait jamais eu ce genre de problème-là. Jamais, jamais, jamais. Donc, on ne savait plus quoi faire parce qu'à chaque fois, les souris là venaient nous bouffer les oteils, les doigts. On dit bon, peut-être que la chambre, c'est parce que la chambre est désordonnée. Les draps sont sales, tout et tout. On a tout fait nettoyer la chambre. Maman m'a nettoyée. La cousine en question aussi, elle était là. Elle nettoyait aussi tout et tout à chaque fois. Donc, une fois, elle partait, elle fréquentait dans l'école où mon papa était directeur. Et dans ce temps-là, il y a un groupe de prière qui est venu à l'école pour prier et tout ça. Donc, ils ont attrapé les sourciers de l'école, tout et tout. Ils ont dit témoignages. Ils ont dit que la cousine elle était sourcière. La protégée du directeur et sourcière. Ah, le directeur, mon papa, c'est quelqu'un qui ne croyait pas tellement en ce genre de truc. Et même maintenant, il ne croit pas. Il ne croit pas en ce genre de truc-là. Donc, il dit non que la petite, elle est venue, elle est quittée au village. Vous allez la traumatiser. Pourquoi ça? Pourquoi ce sont les enfants qui quittent au village-là? Que vous traitez de sorcière, de sorcière, tout ça. Il est venu à la maison. En tout cas, notre maman, c'est quelqu'un qui ne jouait pas avec ce genre de truc-là. Elle avait déjà, même une fois, vu la petite en rêve. Elle a dit qu'elle avait vu la petite en rêve qui était venue que quelqu'un lui avait donné. Et la petite disait que le poulet lui appartenait. Elle lui a dit non, le poulet m'appartient que c'est à moi qu'ils ont donné. Pourquoi? Toi, petite, comme ça, il est rentré avec mon poulet dans la maison. Tu me suis. Tu veux prendre. Donc, le matin, quand elle s'est réveillée, elle lui a dit aujourd'hui, j'ai rêvé à toi pour la deuxième fois. La troisième fois que je te vois en rêve, dès que je me réveille, je te tue. Dès que je me réveille, je te tue. La petite dit non, au moment où il n'est pas partie dans ton rêve, elle a commencé à pleurer, tout ça. Donc, à chaque fois, à chaque fois, notre mère a remarqué que vraiment la petite là, elle n'était pas claire. Elle a coiffé. Une nuit, elle a fait asseoir dans la coulée, elle a allumé en sang. Elle a mis le médicament, le truc. Elle a prié jusqu'à... La petite a pleuré qu'elle n'est pas sorcière. Ce jour-là, toute la nuit, la petite n'a pas dormi. Une fois, on est partie dormir, derrière notre cou, il y avait une grande voix. On est partie dormir, on se réveille au milieu de la nuit. C'est ma grande soeur qui s'est réveillée. Elle voit la petite elle nue dans la maison et elle est en train de pleurer. Alors que pendant ce même moment, ma maman aussi s'est réveillée. Elle a dit qu'il y avait une vache qui pleurait derrière la fenêtre. Donc, elle s'est élevée et rentrée dans la maison, dans notre chambre, dans la chambre des filles. Elle dit, pourquoi toi, tu ne dors pas? Toutes tes soeurs dorment. Pourquoi toi, tu ne dors pas? Elle dit, maman, il n'y a rien. Ils sont venus appeler. Elle dit, non maman. Elle dit, mais pourquoi tu ne dors pas? Qu'aujourd'hui, là, tu vas dormir. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, tous les jours, tu te plains que tu as froid parce que le vent la rentre trop par la fenêtre? Pourquoi aujourd'hui, toi, tu es nue dans la maison? Elle dit, non maman, il n'y a rien. Ma maman, c'est réveillée à 6 heures. Elle dit, ok, il faut dormir à 6 heures. On va se prendre à 6 heures. Ils l'ont bien bauté. La nuit, les souris ont bouffé mon pied jusqu'à parce qu'elle et moi, on ne s'entendait pas. C'était toujours les histoires, les palables. On disait qu'au village, là-bas, elle avait force de garçon. Donc, elle est venue comme si elle était un peu la petite bandit de la maison. On ne s'entendait pas parce que tout ce qu'elle faisait m'énerver, en fait. Donc, ce jour-là, ils l'ont frappé. Moi, en tout cas, je me suis manquée d'elle. La nuit, les souris, bouffé mes pieds jusqu'à ce qu'elle me s'est aidée. Il y avait des gouttes de sang sur mon talon, comme ça. Jusqu'à une fois, maman appelait sa maman et lui dit « Ah, voici, depuis un moment, je t'appelle et il te dit voici ce qu'on raconte sur Sandrine. » On dit que Sandrine, « Oh, il a dit son nom, il m'en fout, il n'a pas peur d'elle. » Que elle est sourcière. Tu viens et je t'appelle et t'écris tout ça, mais tu ne fais rien, tu ne viens pas chercher ton enfant. Voici ce qui se passe. il faut bien faire ta courage, on va te chercher, quand on va te demander depuis la nuit, il ne faut pas venir tout plein de nuit. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Il n'a même pas peur d'elle. Elle seulement, sa souris, ne me fait pas peur. Donc, Samouma aussi dit qu'en que au village, là-bas même, on racontait ça, mais elle dit qu'elle n'est pas sorcière. Voici, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Alors que vraiment, elle avait fou. Il y avait que se transforme en souris dans la maison. OK. Merci beaucoup pour l'histoire. Dans la maison, jusqu'à aujourd'hui, moi, il n'y a pas encore vu souris qui a bouffé moi mes auteuils ou bien moi mes pieds. Du coup, quand j'écoute un peu les histoires que les gens racontent là maintenant, je me dis que vraiment, la petite cousine, c'était une vraie sorcière. En tout cas, elle ne pouvait pas bien nous prendre nos sorcelleries là-bas pour nous prendre pour faire les soupes de cabri, tout ça. Mais en tout cas, on s'est transformé en souris, elle nous a mangé un peu. Donc, c'était un peu là mon histoire. Souvent, il y a des trucs qui se passent, on banalise. Mais quand tu sens que ce n'est pas normal, tu te dis que c'est quelque chose qui ne t'est pas encore arrivé et puis à chaque fois, ça se répète, à chaque fois, ça se répète là. Vraiment, on doit faire attention parce que les gens ne sont pas trop gentils. Et puis les parents, ils emmènent leurs enfants chez les gens. On leur dit « Ah, il y a tel problème avec ton enfant, mais le parent ne réagit pas. C'est mieux. Si le parent ne réagit pas, ramenez les enfants des gens chez eux. C'est parce que les enfants, c'est quand ils sont en... Les parents savent que les enfants ne sont pas bons. Les parents savent qu'il y a des problèmes avec les enfants, mais ils veulent quand même envoyer l'enfant chez les gens pour aller foutre le bordel là-bas. Donc, c'était un peu là mon histoire. Incroyable, mes voyages. Merci. Merci à vous. Mais écoutons encore une petite histoire. Je voulais raconter une petite histoire dans la vie il y a quelques temps. D'accord. J'ai fait une sonde. J'ai un rêve. Maintenant, dans le rêve, c'est comme si il y a mon père et mon oncle qui étaient assis en train de découper le poulet. Et plus ils découpaient le poulet là, il y avait un autre... Il y avait un gros sac à côté. S'ils découpaient un poulet, ils enlevaient un bébé mort-né dans l'autre sac pour compléter sur le poulet. au fur et à mesure jusqu'à ce que ça remplissait la Bastille. Donc moi, j'avais oublié tout ça. Donc il y a la... Six mois après, il y a la... Donc quand il me suis réveillé le mensonge et expliqué ça, ma dame me dit « Ah ben si, le songe qui est fait ? » Elle m'a dit « Non, que je vais prier et tout. Que ça va passer. » Il y a un gars qui n'a pas tout ça. Donc, six mois après, il y a ma tante qui devait se marier. Donc, on a fait la réunion et tout. Il y a le père de mon enfant qui avait une femme de poulet. Donc, elle lui a dit « On va faire son famille. » lui, elle va lui remettre l'argent pour que lui ne puisse envoyer le poulet vu que c'est son bon et tout. Donc, il a dit qu'il n'y a pas de souci donc il a pris l'argent. Donc, normalement, il devait venir un jour après. Est-ce que tu as les aux côtés ? Non. Donc, ils devaient envoyer le poulet un jour avant pour qu'on puisse que ce soit à la veille pour qu'on puisse voir quelle nourriture on va faire. Et d'après, on envoie le poulet. Donc, le monsieur dit « À la veille, il va envoyer le poulet. » « À la veille, encore, il n'envoie pas le poulet. » « Hum, c'est bizarre. » Donc, il dit « Hum, » donc, il a envoyé un message. Imagine-moi, en t'attendant parce que si je devais envoyer le poulet, il y a la dame qui doit faire la nourriture, elle devait donner le poulet. Mais jusqu'à là, il va envoyer le poulet et le mariage va envoyer le poulet. Mais donc, comment on fait ? Imagine-moi qu'il va arriver, il va venir le poulet très tôt le matin, tout ça. Il donne quelque chose qui n'a pas de souci. Le matin encore, 6 heures, il vient faire le poulet. 8 heures, 9 heures, hum, il appelle son numéro au passeport. Il dit « Harry ». Donc, il a commencé à pleurer, il dit « Harry ». Il a appelé ma cousine. Il dit « Ah, que depuis, il doit venir le poulet et ça ne peut pas bien se donner l'argent pour acheter le poulet depuis qu'elle n'est pas mon enfant, tout ça. » Donc, il ne sait pas qu'est-ce que ça fait de l'argent. On va faire la fête, tout le poulet, c'est toi qu'il doit envoyer. Donc, comment ça se passe ? Donc, bizarrement, il y avait de la nourriture, tout le monde était là préparé, ça préparait une bouche à droite, tout ça. Donc, mon papa m'a dit « Ah, que d'essayer de l'appeler ? Tu peux t'envoyer le poulet ? » Lui, il va payer le poulet ici. Maintenant, après, il va lui envoyer de l'argent. En l'appel, il ne décroche pas. Donc, mon papa dit « Ah, il va payer le poulet, combien de poulet ? » Et puis, il va revenir encore les poulet, ça fait gaspillage. Donc, au moins, il n'a pas décroché pour dire la situation. Il ne décroche pas, on envoie le message et son niveau passe pas. Après, ça passe. Après, c'est une autre question qui décroche. Ça fait toujours qu'on raconte des fémets qu'on connaît plus. Jusqu'à 13 heures, tout le monde attendait le poulet. Il y avait de la nourriture, même si ça vient dans la dernière nourriture, ils vont braiser le poulet pour envoyer la cérémonie. Il y avait de la nourriture. J'en étais à la fête, mais elle est partie. Donc, ma soeur dit « Ah, tu, on n'a pas c'est là, bon, parce qu'il dit « Ah, moi, tu n'as pas besoin de pouvoir de pouvoir. » Tu sais, les gens vont raconter des choses. « Ah, c'est la cédale, on a un journal, son chéri, il n'est pas besoin de poulet. » Ma soeur dit « Je l'ai laissé tomber qu'est-ce que de l'âge, maintenant, on n'a pas parti. » Donc, on est parti. On a fait la cérémonie dans 16 heures. Les gens attendaient le poulet. Comme même si le poulet vient là, même si on n'a pas fait braiser, on va faire ce pour manger avec un tiquet avant de rentrer à la maison. Donc, le gars est venu, il a fait accident sur la route, grave accident même avec les poulet là, tout le camion, les chayons, tout est enversé là-bas. Il a eu fracus même aux genoux, tout et tout. Tu peux arrêter le bandit à terre, s'il te plaît. D'accord. Donc, il a eu fracus, il a fait l'incident et puis il a eu fracus au genou, tout ça. Donc, le lendemain, il est venu, il a envoyé quelqu'un venir nous expliquer voilà, voilà la situation. Donc, il a remplacé l'argent de ma tante et puis, on est passé à autre chose. Le lendemain, ma grande-mère m'appelle pour me dire « Ah, que tu te rappelles que tu avais fait un songe que ton nom qu'on va peut-être la découpée poulet et puis qu'on peut les bébés morts nés là pour que le poulet soit beaucoup voilà. C'est Dieu qui a fait que vraiment que le poulet n'est pas à la destination parce que si le poulet est venu là, on ne sait pas qu'est-ce qui allait se passer. On ne sait pas peut-être il y a là à voir des gammes pour marier mais on ne sait pas ce qui allait se passer. C'est Dieu qui a permis que le poulet n'arrive pas à la destination. Donc, c'est plus juste dire « Il ne faut pas on écriser nos songe ou nos rêves au fait. Si on fait un rêve là, on doit vraiment, parce qu'il y en a une espèce que l'échelle essaie de nous expliquer et tout. Donc, c'est un peu ma petite histoire. C'est incroyable mais en vrai, dites-moi ce que vous a pensé. C'est ce que je vous donne de vous pour la prochaine vidéo sur « Il y aura ». Et on ne serait pas abonnez-vous et laissez-vous chers aussi. Vous pouvez partager cette vidéo pour aider quelqu'un.